Des consultations, des conseils, des tests de vue, ce sont entre autres des activités qui se déroulent ici à la place de la nation de Ouagadougou à l'occasion de la première édition du Salon international des lunettes. Une première édition qui est dédiée aux forces de défense et de sécurité, mais qui a vu l'affluence de toutes les courses sociales. Je vous dis franchement, nous avions lancé un appel jeudi à l'ouverture avec les premières autorités en ce qui concerne le ministère de la Santé et le ministère de la Défense. Mais dans nos organisations, nous n'avions vraiment pas prévu toute cette population-là. Aujourd'hui, vous voyez, les magasins d'optique ont des standings où ce n'est pas évident pour que la population ou un citoyen lambda puisse aller pour s'en procurer parce que nous avons déjà une idée arrêtée, les lunettes c'est quelque chose de très cher, c'est coûteux. Alors, nous avions vu et nous avions senti que la population est venue massivement. D'autres sont venus de plusieurs condamnés de la ville et d'autres régions parce qu'ils avaient des ordonnances qui avaient traîné. Faute de moyens, faute de disponibilité, ils n'arrivaient pas à pouvoir se procurer des verres correcteurs. Et nous avions en trois jours pas lié à toutes ces difficultés. Pour certains exposants, cette initiative est une occasion de rencontre entre professionnels du domaine. Ça nous permet de mieux nous connaître encore entre opticiens et vraiment, c'est devenu comme une famille. Puis la foire même, le but même c'est ça, c'est pouvoir discuter des problèmes que nous racontons au quotidien et voir dans quelle mesure nous pouvons nous centraider pour ça. Parmi les clients du jour, certains ont déjà suivi plusieurs traitements sans succès et voient en cette initiative une opportunité pour résoudre leurs problèmes définitivement. J'ai des problèmes de jeu, il faut dire que ça a duré un peu même. C'est depuis 2018. Il faut dire que c'est parce que je ne sais pas quoi encore faire, voilà pourquoi. A chaque fois que j'apprends seulement qu'il y a des consultations visuelles, je me précipite pour venir, espérant que je vais avoir en tout cas la solution au mal à ce mal. Le prix aussi nous a attirés parce qu'ils ont fait des publicités sur les prix qui sont assez intéressants. Et nous avions une ordonnance, donc on a décidé de venir prospecter, voilà, voir si on peut trouver notre compte. La première édition du Salon africain des lunettes a commencé ce jeudi dernier et a pris fin ce dimanche 4 février 2024.